Dans le centre de formation que nous appelons le CPFM, le centre de perfectionnement Francis Monoyeur, nous formons tous les intervenants, c'est-à-dire les mécaniciens, les techniciens d'atelier et ainsi que les dépanneurs pour les former sur les nouvelles technologies et nouveautés machines et autres, donc les nouveautés technologiques. Dans ce cadre, nous avons régulièrement des formations à réaliser tout au long de l'année avec un planning bien défini. Et nous avons donc reçu Guillaume avec grand plaisir pour participer à cette aventure qui est l'Olympiade des métiers. Avoir un jeune Français en finale de ces Olympiades, ça reste une fierté. Et donc on a voulu contribuer, l'entreprise Bergeron-Loyeur a voulu contribuer à cette aventure de la manière dont elle pouvait. Donc on a mis à disposition un expert qu'on a envoyé directement dans le lycée pour aider Guillaume, déjà dans un premier temps, à l'initier aux technologies Caterpillar. Et dans un deuxième temps, dans le cadre de mise en place de nouveaux stages qui concernent les petites machines, sachant que Guillaume va être surtout confronté à ces nouvelles machines, eh bien on a voulu l'intégrer dans une formation afin qu'il se prépare au mieux pour atteindre l'excellence qu'on lui a demandé pour les Olympiades des métiers. J'étais très agréablement surpris de Guillaume, très très avenant, très sûr de lui, très souriant. Donc déjà, je pense qu'au niveau de la pression, il va très bien gérer l'événement. Et donc je pense que c'est vraiment un des candidats qui a un potentiel vraiment très 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 important. Et donc on a très bien échangé, il communique très bien. Donc je pense qu'il a de fortes chances de faire une belle performance et de bien finaliser son aventure au niveau des Olympiades.